Salut tout le monde, c'est Roswell. Nouvel épisode de l'école de l'Empire qui sera dédié à l'évolution au début du jeu. Ça me paraissait assez important de faire un épisode là-dessus car au début du jeu on est balancé un petit peu comme ça sans pour autant que l'importance des bâtiments et de ce genre de choses là soit réellement expliquée. Donc on va s'attarder un petit peu là-dessus. Tout d'abord il faut savoir que dans ce jeu il y a plusieurs ressources. Vous avez les énergies d'Empire qui vous permettent de faire des étapes de cartes. Vous avez plus tard les énergies Raids qui vous permettent de faire des Raids. Et les énergies Titans qui vous permettent de taper sur les Titans. Ensuite au niveau des ressources donc vous avez la nourriture, vous avez le fer, vous avez les recrues, vous avez les matériaux d'évolution, vous avez les emblèmes, vous avez tout un tas de choses comme ça. Quand vous commencez, vous commencez donc sur ce camp qui est un petit peu tout vide et le plus important du coup ça va être la nourriture et le fer. Pourquoi la nourriture et le fer ? Bah tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre de faire évoluer votre base. Ce que j'appelle la base c'est pas le camp, le bastion, c'est vraiment la base du jeu. Les bâtiments vont se construire pour la plupart grâce à du fer, certains grâce à de la nourriture. Les entraînements vont, les héros vont être, vont évoluer grâce à de la nourriture et des recrues. Voilà et ce genre de choses. Pour pouvoir évoluer donc encore une fois ces bâtiments, le principal ça va être surtout du fer. Que vous allez trouver donc dans les mines, que vous allez trouver en faisant aussi des étapes de cartes, vous en gagnez un petit peu, les raids pareil etc. Mais la principale source de fer ça va être vos mines. La principale source de nourriture, pareillement, ça va être vos fermes. Vous pourrez aussi en trouver dans les étapes de cartes, dans les raids etc. Mais la principale source ce sont vos fermes. Vous pourrez en accumuler un certain nombre, mais vous serez limité par l'évolution de vos stockages de fer, pour le fer, et de vos greniers, qui sont les stockages de nourriture. Donc il va falloir évoluer dans un premier temps ces bâtiments là, les fermes, les mines, les stockages de fer, et enfin les greniers. L'évolution de ces bâtiments là sera bloquée par l'évolution de votre bastion. Le bastion c'est ce gros bâtiment principal là. Je m'explique, quand vous avez un bastion qui est au niveau 4, vous ne pourrez pas dépasser le niveau 4 pour les fermes, le niveau 4 pour les mines, pour les stockages de fer, pour les greniers etc. Il faudra donc toujours accorder l'évolution de ces bâtiments là avec votre bastion. C'est très important aussi, ne pas évoluer votre bastion à je ne sais quel niveau, sans faire évoluer avec vos fermes, vos mines et vos différents stockages. Ce serait aller trop vite, de toute façon vous serez au bout d'en bloquer, mais de toute façon voilà. Essayez toujours de faire coïncider l'évolution de vos fermes et de vos bâtiments avec l'évolution de votre bastion. Généralement les bâtiments vont demander du fer à part les mines qui vont vous demander de la nourriture et la tour de guet qui est aussi une source de fer et de nourriture qui pour évoluer va vous demander, bon là c'est en cours donc je ne peux pas le montrer, va vous demander de la nourriture. Mais sinon pour les autres bâtiments ce sera du fer, la nourriture elle vous sera demandée pour effectuer certaines recherches dans ces bâtiments. On va aller voir par exemple, donc là ma forge elle est au maximum donc on ne peut pas trop le voir là dessus, par contre j'ai le pavillon de chasse qui est plus ou moins le même genre de, non pas n'importe quoi, le laboratoire d'alchimie, voici le pavillon de chasse ça sera très bien. Voilà, vous voyez pour fabriquer certains objets dans ce pavillon de chasse il faut que j'effectue des recherches, les recherches elles vont me demander des nourritures, de la nourriture et pas qu'un peu. Donc grosse importance pour la nourriture. La nourriture vous sera demandée aussi pour faire évoluer des héros. Hop, on va aller, ouais non je ne peux pas les voir parce qu'ils sont tous en cours. Mais voilà, pour faire évoluer des héros on va vous demander de la nourriture, on va vous demander des recrues et différents matériaux. Mais toujours de la nourriture et de plus en plus au fur et à mesure des camps, en règle générale, à certaines exceptions près. Donc voilà, vraiment très important sur votre camp de faire évoluer les fermes, les mines et les différents stockages dans un premier temps. Ensuite viennent les maisons. Les maisons pourquoi ? Parce que les maisons elles vont vous permettre d'augmenter le nombre de recrues que vous pourrez stocker. Et ce recru vous en aurez besoin pour fabriquer des héros dans vos camps d'entraînement. Ces héros que vous fabriquerez, dans un premier temps vous allez peut-être les utiliser, même s'il y a peu de chance. Enfin sauf vraiment au tout début. Mais surtout, ils vont vous permettre de les donner à manger à vos héros sur lesquels vous comptez, que vous utilisez vraiment, pour les faire évoluer. Donc très important aussi de pouvoir stocker un maximum de recrues pour pouvoir fabriquer un maximum de héros. Petite parenthèse mais on y reviendra après. Mais votre nombre de recrues en stock doit toujours être le plus près possible de zéro. Vous devez faire tourner en continu tous vos camps d'entraînement. Mais ça, on y reviendra après. Donc ça c'était pour les bâtiments. Je pense que le principal est dit. Ensuite on va passer aux héros. L'héros, une chose très importante, c'est de ne pas faire l'erreur que moi j'ai fait au début. Cette erreur c'est quoi ? C'est de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs. Je m'explique. Quand j'ai commencé le jeu, comme beaucoup, j'ai été un petit peu impatient. Et j'ai voulu avoir de meilleurs héros, les meilleurs héros possibles, le plus vite possible. Donc comme beaucoup, j'ai mis un petit peu d'argent. J'ai fait des invocations. C'est bien, c'est cool, ça a marché. J'ai eu plein de héros 5 étoiles, plein de héros 4 étoiles, etc. Sauf que très vite, je me suis retrouvé bloqué pour les faire évoluer. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? C'est une erreur parce que un héros qui n'est pas évolué, c'est un héros qui ne va pas vous servir à grand chose. Et surtout, ça va vous bloquer pour certaines parties du jeu. Je vais illustrer ça un petit peu avec mon deck. Vous voyez, j'ai plein de héros 5 étoiles, c'est cool. Mais si on regarde bien, si je défie un peu moins vite, donc toutes mes équipes, là on voit mes équipes de mono, c'est comme ça que je les ai classées, et après par rareté de héros. Vous voyez que j'ai plein de héros 5 étoiles qui sont bloqués à 3,70. Ça c'est dans mes équipes, parce qu'après quand on sort des équipes que j'ai déjà formées, hop, voilà, on est là. Là, vous voyez qu'il y en a plein qui ne sont aussi même pas évolués du tout. C'est des héros que je suis obligé de faire attendre, parce que je ne peux pas les évoluer tout de suite, je n'ai pas les matériaux pour. Et de toute façon, ça prend pas mal de temps de faire évoluer des héros. Ensuite, on voit que j'ai des 4 étoiles, donc j'en ai aussi dans mes monos, des 4 étoiles. Et en dehors de mes monos, je n'en ai pas non plus énormément. Et vous voyez que les 3 quarts, même plus que les 3 quarts, la plupart, ne sont pas ou peu évolués. Donc, ils sont pratiquement inutilisables. Et ensuite, quand on descend encore, vous voyez, dans mes 3 étoiles, j'ai 3 héros 3 étoiles qui sont maxés. Même pas, d'ailleurs, j'en ai 2. J'en ai 2 qui sont maxés. Je croyais que Prisca était maxé, mais non, même pas. J'ai 2 héros 3 étoiles qui sont maxés. Les autres sont au mieux pour Prisca et Namahage à l'échelon 3. Les autres ne dépassent pas l'échelon 2. Et encore, ça, c'est quand ils sont commencés. Les autres ne sont, je ne les ai même pas entamés. Et ça, c'est un gros handicap pour moi. C'est un gros handicap pour les... Particulièrement pour les events. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon. Qui n'est vraiment pas bon. Pourquoi ? Parce que les events sont très importants. Il faut les faire. Les events, vous avez 3 niveaux pour chaque event. Vous avez le niveau rare qui utilise les niveaux 3 étoiles au mieux. Vous avez les niveaux épiques qui utilisent des héros 4 étoiles au mieux. Et les niveaux légendaires qui utilisent des héros 5 étoiles au mieux. Pour le légendaire, vous pouvez utiliser les 4 étoiles. Pour le épique, vous pouvez utiliser les 3 étoiles. Ce n'est pas un souci. Mais vous ne pouvez pas dépasser ce stade-là. Et tout ça, ça fait que pour ces events, le niveau légendaire, les 5 étoiles, je peux les faire sans souci. Il n'y a pas de souci. Je les termine à chaque fois. Le épique, donc les 4 étoiles, j'ai un peu rattrapé mon retard. Donc il n'y a pas de souci. Généralement, je les termine aussi. Par contre, les rares, les 3 étoiles, je n'essaie même pas de les faire. Je n'essaie même pas de les faire parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas assez de héros 3 étoiles qui sont maxés ou qui sont ne serait-ce qu'assez évolués. Donc je ne peux pas les finir. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que le simple fait de terminer un niveau sur ces events, donc le niveau légendaire, le niveau épique, le niveau rare, ça va vous donner des récompenses. Et des récompenses qui ne sont pas négligeables, loin de là. Ces récompenses, ça va être des matériaux d'évolution, des emblèmes, des pièces d'invocation diverses et variées. Ce genre de choses-là qui sont très importantes. Et moi, du coup, je ne peux récupérer que les 2 tiers de ces récompenses que je pourrais avoir puisque je ne peux pas faire l'événement au niveau rare, donc au niveau 3 étoiles. Sachant en plus que plus vous performez sur ces événements, c'est-à-dire mieux vous êtes classé, plus vous aurez de récompenses. Ça peut même aller jusqu'à un héros 5 étoiles gratuit au niveau du légendaire. Il y avait par exemple, il n'y a pas très longtemps, c'était Teltoc. Quand vous faisiez top 1 sur Teltoc, on vous donnait gratuitement gardien caméléon. Ce n'est pas le meilleur des héros 5 étoiles, mais c'est un héros 5 étoiles. Et c'est toujours sympa. En plus de ça, vous aviez des matériaux d'évolution épique, vous avez des matériaux d'évolution rares, etc. qui sont très importants pour pouvoir faire évoluer vos héros. Illustration de tout ça. Il faut savoir qu'un héros, en fait en gros, si vous allez trop vite, très souvent, ce qui va se passer avec vos 5 étoiles, c'est que vous allez vous retrouver bloqué au niveau 3-70. Donc au niveau 70 du 3ème échelon. Sachez qu'un héros bloqué au niveau 70 du 3ème échelon ne vaut pas plus qu'un héros 4 étoiles maxé. Or, ce sera beaucoup plus facile de maxer un héros 4 étoiles qu'un 5 étoiles. Illustration, donc. Tac, 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 tac. On va voir ça avec, tiens, voilà. Avec Margaret. Vous voyez, Margaret, là, elle est bloquée au niveau 3-70. Regardez ses stats. Je suis à 691 en attaque, 545 en défense, 1059 en points de vie. Et bien, on va aller voir juste à côté Peter, ce qui est héros 4 étoiles qui, lui, est maxé. Vous voyez, je suis à 643, 641 et 1113 en attaque, défense et points de vie. On est dans les mêmes eaux. C'est à peu près la même chose. Bon, après, c'est deux héros qui sont assez différents. Donc forcément, les stats sont un peu différentes. Mais voilà, le même type de héros, en vert, bloqué 3-70, il aurait à peu près ces stats-là. Et sans doute, un petit peu moins, même, au niveau des PV. Or, Peter, qui est un 4 étoiles, je peux l'utiliser dans les événements dont je parlais, aussi bien au niveau épique qu'au niveau légendaire. Il ne sera pas moins efficace qu'une Margaret ou qu'un héros vert qui est bloqué à 3-70. Ils auront la même efficacité. Pourtant, j'aurais eu beaucoup plus de facilité à monter Peter. On va illustrer ça encore avec les différents objets demandés. On va commencer par les 4 étoiles. Donc, déjà, je vais vous montrer au niveau des matériaux d'évolution. Alors, les matériaux d'évolution sont divisés, en règle générale, par couleur. C'est-à-dire que vous avez des télescopes puissants, par exemple, qui sont des matériaux d'évolution 4 étoiles qu'on va utiliser pour monter des héros 5 étoiles. Bleu, uniquement pour la couleur bleue. Vous avez la même chose pour la couleur verte, avec les ongans mystérieux. Pour le rouge, avec les anomistiques. Le jaune, les fléchettes empoisonnées. Et le violet, les tabacs royaux. En plus de ça, encore une fois, uniquement pour les 5 étoiles, donc des matériaux épiques. Vous avez les lames de Damas, qui vous seront demandées pour toutes les couleurs, pour évoluer un héros 5 étoiles de n'importe quelle couleur. Et les recueils de tactiques, pareil, vous seront demandés pour n'importe quelle couleur, pour un héros 5 étoiles. En dessous de ça, vous avez des équivalents. C'est-à-dire que vous avez les boussoles et les gants fins, qui sont des matériaux qui vous sont demandés, donc des matériaux rares, qui vous sont demandés pour le dernier échelon de n'importe quel héros 4 étoiles, quelle que soit la couleur. Par contre, vous avez les lames cachées, des matériaux, encore une fois, rares, qui vous sont demandés pour des 4 étoiles de couleur rouge. Pour le jaune, vous avez les orbes divinatoires, le vert, les boucliers robustes, le sombre, les outils de conception de pièges, et enfin le bleu, les capes chaudes. Allons voir maintenant sur le héros ce que ça donne. Là, j'ai un héros vert qui est bloqué à 370, c'est ce qui t'es cool. Vous voyez, il y a 370. Si je veux le faire évoluer, on va me demander 4 boucliers robustes, plus une boussole et une paire de ganfins. Je ne parle pas des fourreaux, ça c'est assez facile à trouver, vous les trouvez dans les étapes de fer. Vous n'avez qu'à regarder, j'en ai 166, actuellement, je ne suis pas en galère à ce niveau-là. Plus de la nourriture. A côté de ça, on va remonter un petit peu, j'ai Zoc, qui est un héros vert. Lui, pour l'instant, il est au deuxième échelon. Si je veux le faire passer au troisième échelon, vous voyez qu'on me demande exactement la même chose que pour faire passer un héros vert 4 étoiles au dernier échelon. En revanche, on va remonter sur Margaret, qui est un 5 étoiles, qui est bloqué au troisième échelon, pour la faire passer au quatrième échelon, donc au dernier échelon. On va me demander encore 4 boucliers robustes, ça fait donc un total de 8 boucliers robustes, qui sont déjà des matériaux qui sont assez difficiles à avoir. Et en plus de ça, on va me demander un recueil de tactique, et une lame de damas, et en plus, 6 ongans mystérieux. C'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. C'est ce qu'il y a de plus difficile à avoir. Au final, pour monter un 5 étoiles, c'est généralement sur ce matériau-là que vous allez buter. Donc vous voyez, vous avez donc le longan pour le vert. Là, par exemple, Richard, qui est un héros bleu, on va me demander 4 capes chaudes, ce qu'on me demandera pour faire passer un bleu au quatrième échelon, et 6 télescopes, c'est l'équivalent de longan mystérieux. Voilà. Donc, tout ça pour illustrer le fait que c'est beaucoup plus difficile de maxer un 5 étoiles qu'un 4 étoiles. Donc, ne prenez pas les choses à l'envers. Quand vous allez commencer le jeu, vous allez maxer l'héros que vous aurez. On va vous donner Bane plus ou moins gratuitement dès le départ. On va vous donner Leila plus ou moins gratuitement, enfin gratuitement, pratiquement au départ. Faites avec ces héros-là. Vous allez, au fur et à mesure, vous allez gagner quelques petites invocations par-ci, par-là. Vous allez réussir à avoir quelques 3 étoiles. Montez prioritairement vos 3 étoiles. arrivera un moment dans les étapes de cartes où vous ne pourrez plus avancer parce que vos héros ne seront plus assez forts. Ça arrivera aux environs des provinces 7 ou 8, par-là. Là, vous serez peut-être obligé de paier des héros 2 étoiles. Mais ne vous attardez pas dessus. Les héros 1 et 2 étoiles, vous verrez que très vite, ils ne vous serviront plus qu'à une chose, c'est les donner à manger à vos héros 3, 4 ou 5 étoiles pour les maxer. Donc, ne perdez pas trop de ressources à maxer ces héros-là. Faites-le juste au fur et à mesure. Quand vous voyez que vous commencez à bloquer sur les étapes de cartes, là, vous pouvez commencer à monter un petit peu quelques héros 2 étoiles. Le temps de récupérer d'autres 3 étoiles et de pouvoir les monter pour pouvoir continuer à avancer. Rappelez-vous d'une chose, ce jeu, c'est un jeu de patience. Il faut vraiment prendre son mal en patience et prendre le temps d'évoluer, de faire évoluer vos héros, etc., pour pouvoir avancer. Vraiment, prenez le temps d'avancer à un rythme normal, sans chercher à aller trop vite. Sinon, vous serez très vite bloqué dans le jeu. Une fois que vous aurez acquis et maxé suffisamment de 3 étoiles pour être compétitif à votre niveau, vous pourrez vous mettre aux 4 étoiles. Et pareil, une fois que vous aurez suffisamment de 4 étoiles pour être compétitif à votre niveau, vous pourrez vous mettre enfin aux 5 étoiles. Vous aurez peut-être des 5 étoiles avant d'arriver à ce niveau-là. N'hésitez pas à patienter et à les laisser de côté pendant un moment. Je vais vous montrer ça. Vous cliquez sur le petit cadenas. On va faire ça par... Vous voyez ici. Vous cliquez sur le petit cadenas. Comme ça, vous les sauvez. Vous êtes sûr de ne pas les manger par une advertence. Ça m'est déjà arrivé moi de faire manger des 3 étoiles sans faire gaffe parce que je suis allé un petit peu trop vite et je me suis un petit peu mordu les doigts. N'hésitez pas à faire patienter vos 5 étoiles, même vos 4 étoiles au début. En attendant d'être arrivé à un niveau qui vous permet de maxer vos 4 et 5 étoiles. Vous verrez très vite. Vous commencerez à avoir suffisamment de 3 étoiles, 5, 6, 7, qui seront suffisamment avancées et quand vous aurez ça, vous n'arriverez plus à avancer. Là, ce sera vraiment le moment de commencer à vous mettre à vos 4 étoiles. Pareil après, avec les 4 étoiles, quand vous n'arriverez plus à avancer avec ce que vous avez comme 4 étoiles, si vous en avez 3, 4, 5, là, vous pourrez commencer à monter ce que vous aurez en 5 étoiles. Mais ne cherchez pas à aller trop vite. Vous serez bloqué très vite sans que ça ait plus d'efficacité qu'un 3 ou un 4 étoiles. Ensuite, on va voir un petit peu où avoir les matériaux nécessaires. Les matériaux nécessaires pour... Non, déjà, on va s'arrêter un petit peu sur les camps d'entraînement. Comme je vous ai dit, c'est important de faire vos camps d'entraînement dès que vous le pouvez. ça n'ira pas très vite. Au début, un seul camp sera largement suffisant parce que vous n'aurez pas assez d'autres ressources pour faire plus. Vous serez bloqué par la capacité de vos maisons. Au niveau du nombre de recrues, vous serez bloqué par la capacité de nourriture et par la vitesse à laquelle vous accumulez la nourriture parce qu'il faudra faire avancer vos fermes, vos mines, etc. et que ça prendra du temps. Tout ça, ça demande pas mal de ressources pour les avancer dont vous serez bloqué à ce niveau-là. Au début, vous aurez un camp et ce sera tout. Donc voilà, les camps d'entraînement. Je vais faire une petite pause deux secondes. Donc les camps d'entraînement. Quand vous commencerez à avoir une économie, j'ai envie de dire, qui tourne bien, c'est-à-dire que vous récupérez régulièrement suffisamment de nourriture, de fer, etc. pour avancer, vous pourrez vous concentrer un petit peu plus sur les camps d'entraînement. Les camps d'entraînement, vous pourrez en avoir jusqu'à quatre. Ces quatre camps d'entraînement, comment les étudier ? Déjà, qu'est-ce que vous trouvez dans les camps d'entraînement ? Comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs recherches à faire. Tous les camps d'entraînement réclament des recherches. Chaque recherche va vous demander de la nourriture. C'est pour ça aussi que ça va être long à faire. Il est inutile de chercher à faire tous les camps d'entraînement et toutes les recherches. Personnellement, j'utilise trois camps différents. Enfin, trois types d'entraînement différents répartis sur quatre camps d'entraînement. j'utilise un camp qui tourne en permanence avec le niveau d'entraînement numéro 2. J'utilise deux camps qui tournent en permanence avec le niveau d'entraînement numéro 11. C'est ces deux-là. et un camp d'entraînement numéro 2. Il vous permet d'avoir des héros une ou deux étoiles toutes les 30 minutes. Vous avez un héros, une étoile ou deux étoiles qui apparaît toutes les 30 minutes. C'est ce que je vais qualifier d'entraînement rapide. C'est mon entraînement rapide pour en avoir régulièrement assez rapidement. Ensuite, vous avez le camp numéro 11 qui va vous sortir les mêmes héros, une ou deux étoiles toutes les deux heures. Mais par contre, il vous coûtera peu de choses en ressources. Il va vous coûter, je crois, deux recrues et je ne sais plus combien en nourriture, 1000 ou 2000, je crois. Le camp numéro 2, il va vous demander 5 recrues et je crois 5000 en nourriture. Donc, c'est plus cher. Et en plus de ça, il vous demandera un sac à dos pour chaque héros. Donc voilà, ça, c'est la façon de faire tourner ses camps. Il y a, après, d'autres façons. Certains ne vont pas utiliser le camp 20, ils vont utiliser le camp 3. Certains ne vont pas utiliser le camp 2, ils utiliseront un autre camp. Le camp 19, aussi est utilisable. C'est un camp qui va vous donner un héros, une étoile par minute. Mais pareil, il est assez cher. Il va vous demander, je ne sais plus combien de nourriture, mais pas mal. et au moins un sac à dos et cinq recrues. Je ne rappelle plus exactement où je suis, ça fait un bout de temps que je ne l'utilise plus. Cinq recrues, j'en suis presque sûr. Et au moins un sac à dos, je ne sais plus exactement. Bref, ça, c'est un camp que vous pourrez utiliser si vous avez un héros spécifique que vous voulez monter très très vite. vous utilisez le camp 19, vous allez sortir plein 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 de héros qui vont vous permettre de passer un ou deux échelons pour le héros que vous cherchez à évoluer assez rapidement. Mais, ce n'est pas économe du tout. Moi, j'ai complètement arrêté d'utiliser ça pour cette raison. Par contre, comme je vous le disais, j'utilise un camp d'entraînement numéro 2, deux camps 11 et un camp 20. Le camp 20, il a une toute autre utilité. Alors, déjà, c'est un camp qui coûte beaucoup plus cher. Il va vous coûter 100 recrues et 287 000 en nourriture. Et il va vous sortir des héros 3, 4 ou 5 étoiles tous les deux jours. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus cher. Son utilité, pardon, ce n'est pas spécialement l'héros qui va vous sortir, même si ça reste toujours sympathique, c'est surtout qu'il va vous servir de banque. Ça, je vous laisse aller chercher dans une vidéo de PokerRaf qui explique ça très très bien. En gros, personnellement, ce que je fais, dès que j'ai un petit surplus, dès que j'atteins une centaine de recrues, c'est assez rare parce qu'encore une fois, j'essaie de garder mes recrues toujours le plus proche possible de zéro. Mais voilà, je farme beaucoup, en jouant, j'accumule un petit peu tout ça et je me retrouve régulièrement avec beaucoup de recrues et de nourriture. Dès que je dépasse les 100 recrues, je lance un entraînement du camp 20. Là, vous voyez, en ce moment, j'en ai 7 qui tournent. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Entre autres, à part pour avoir l'héros 3, 4 ou 5 étoiles, tout simplement, c'est que, vous voyez là, par exemple, en ce moment, j'ai que 96 891 en nourriture, ce n'est pas énorme pour faire évoluer des héros, ça part très vite. Si j'ai besoin de nourriture, j'enlève un entraînement et d'un coup, je récupère tout ce qui a été dépensé dans ce camp-là. C'est-à-dire que je récupère, je récupère, pardon, 297 000 en nourriture et 100 recrus. Ça va m'être utile, par exemple, si j'ai un héros qui est maxé et que j'ai envie d'emblémer, par exemple, ça demande beaucoup de nourriture, je vais commencer à l'emblémer, je vais commencer à être un petit peu en galère de nourriture, je vais enlever un entraînement du camp-20 et ça va me donner de la nourriture, je vais pouvoir utiliser cette nourriture pour donner un emblème. Un emblème, pardon. Je vais pouvoir l'utiliser aussi pour, par exemple, faire passer un échelon à héros que je suis en train d'évoluer, ce genre de choses, ou un bâtiment que je cherchais à évoluer, etc. Bref, ça permet de récupérer pratiquement 300 000 en nourriture, c'est loin d'être négligeable et c'est très utile. Ceci dit, ne jamais se retrouver dans la situation où on se retrouve à zéro, ce serait dommage. Toujours faire tourner tous ces camps en permanence et surtout quand vous voulez récupérer de la nourriture, faites très attention au niveau de votre nombre de recrues. C'est-à-dire qu'il faut toujours que vous ayez la place pour stocker les 100 recrues que va vous redonner ce camp. Si, par exemple, moi, j'ai un recrut, je suis à un max actuellement de 164. Si j'ai 70 recrues déjà présentes dans mon stock et que je cherche à récupérer un entraînement 20, je ne pourrais pas. En fait, je pourrais enlever cet entraînement mais je ne récupérerai pas la nourriture, je ne récupérerai pas les recrues parce que, justement, je n'ai pas assez de recrues et du coup, dans ce cas-là, ça ne vous empêche pas d'enlever l'entraînement mais vous n'aurez plus d'espace pour stocker les ressources. En l'occurrence, les recrues. Ça ne m'est jamais arrivé puisque, généralement, c'est pour récupérer la nourriture mais je pense que si vous êtes à moins de 296, 17 000 de votre maximum de capacité en nourriture, c'est pareil, vous ne récupérerez pas les recrues. Donc, dans ces cas-là, si jamais j'ai trop de recrues par rapport à ce que je peux faire pour pouvoir récupérer un camp 20, je lance un maximum d'entraînement dans ces camps-là pour essayer de passer en dessous. Après, les camps 11 ne demandent pas énormément de recrues. Donc, généralement, je vais plutôt chercher dans ce camp-là le camp 2 en espérant avoir suffisamment de sacs à dos. En ce moment, c'est le cas mais pas toujours. Ensuite, où trouver un petit peu toutes ces ressources ? Les matériaux d'évolution. On va commencer par là. On va retourner dessus. Donc, ces matériaux-là, les matériaux épiques qui vous servent pour donc améliorer des héros 5 étoiles, ils sont très rares. C'est très difficile à trouver. Vous les trouverez principalement dans certaines quêtes. Il y en a une en ce moment, par exemple, des quêtes qui sont spécifiques à la couleur. Là, en ce moment, on a donc le violet. Ces quêtes-là, vous voyez, sur la fin, je peux récupérer sur les deux dernières étapes, je récupère un outil de conception de piège et un tabac royal. c'est honnêtement. C'est honnêtement la principale source de revenus pour ces ressources-là. Vous pourrez en trouver de temps en temps dans les différents coffres que vous avez là en haut à gauche. Donc, celui tout en haut, c'est des coffres ennemis. Les coffres ennemis, vous les remplissez en faisant des étapes de cartes, en battant les ennemis des étapes de cartes. Vous les... Ensuite, vous avez le camp héros. Le camp des héros, vous le remplissez en faisant des raids, en battant des équipes en raid et les coffres titans, donc en battant des titans. Petite astuce rapide pour les camps, le premier coffre, celui tout en haut, les coffres ennemis. Ce que je fais, en général, si j'ai besoin de recrus, par exemple, ce qui en ce moment n'est plus du tout le cas, donc c'est plus trop celui-là que je fais, si vous avez besoin de recrus, je vais... je vous conseille de farmer le camp la saison 1, province 8, étape 7. Ça vous donne beaucoup de recrus et différentes ressources, dont des sacs à dos. En ce moment, je ne le fais plus celui-là parce que je suis très rarement en galère en termes de recrus. Je vais plutôt faire le camp 5. Pourquoi le camp 5 ? On va retourner rapidement sur l'inventaire. Encore une fois, je vous ai dit, j'utilise beaucoup le camp 2 qui utilise pour entraîner un héros des recrus, de la nourriture, comme tous les camps, mais en plus, il me demande des sacs à dos. Et les sacs à dos, si vous regardez, l'endroit où... un des endroits où vous pouvez le plus en trouver, c'est dans la saison 1, province 5. Ça se passe sans étapes particulières. Il y en a peut-être où vous en trouvez plus, comme pour la 1, 8, 7 pour les recrus. C'est vraiment là où vous en trouvez le plus. Je pense qu'il y en a peut-être une qui donne plus de sacs à dos que les autres dans la province... dans l'étape... la saison 1, pardon, province 5. Moi, je fais la 6. Pourquoi ? Parce qu'elle donne pas mal de sacs à dos. et surtout, elle contient... vous devez battre 13 ennemis. C'est exactement le même nombre que la 1, 8, 7. Donc, généralement, ce que j'essaie de faire, c'est de faire conincider mes coffres avec mon farming. C'est-à-dire que quitte à utiliser quelques gemmes, là vous voyez, pour le charger maintenant, j'aurais juste à dépenser 8 gemmes. je clique là-dessus et je me lance dans mon farming de la 1, 5, 6. Je la fais plusieurs fois de suite. Je vais gagner des sacs à dos. Je vais battre 13 ennemis à chaque fois et je vais comme ça remplir mon coffre. Après, ça dépend aussi du nombre d'énergies d'empire que vous avez. C'est pour ça que je l'ai compté dans les ressources. Mais voilà, généralement, encore une fois, ce que vous trouvez le plus comme conseil au niveau du farming, c'est la 1, 8, 7. La 1, 5, 6, elle vous permet avec le même nombre d'énergies monde de battre le même nombre d'ennemis donc de remplir le coffre ennemi tout aussi rapidement. Si ce que vous cherchez en particulier, ce sont des sacs à dos ce qui est généralement mon cas. Donc voilà, pour les matériaux d'évolution, c'est la suque que j'en étais. vous en trouvez dans les quêtes comme je vous ai montré ces quêtes spécifiques, vous en trouvez en faisant des guerres d'alliances où vous avez régulièrement des coffres. on va essayer d'aller voir, je ne sais plus si c'est apparent. Vous voyez, vous avez des coffres, là on est à 9 sur 25. Quand on aura atteint les 25, on aura des récompenses dans ce coffre et vous pouvez avoir souvent des matériaux d'évolution là-dedans. Que ce soit des gants fins, que ce soit des zongans, enfin des matériaux 3 ou 4 étoiles. Vous en trouverez dans les coffres titans. Quand vous battez 5 titans, vous remplissez le coffre et vous avez quelques chances, pas énormément non plus, de trouver des matériaux d'évolution 3 ou 4 étoiles. Ces matériaux sont encore une fois très rares. Il n'y a pas 40 000 façons d'en trouver. Encore une fois, ce sont les coffres, les gardes alliances, les titans. D'ailleurs, c'est marqué quand on clique dessus. Vous voyez, hop. Donc les missions à prime, ce sont les différents coffres, les combats contre les titans parce que battre un titan aussi peut vous permettre de récupérer certains de ces matériaux. Généralement, ça va plus être du 3 étoiles que du 4 étoiles et encore, ce n'est même pas à chaque fois. Dans les guerres d'alliance, donc les événements défis, les événements défis, donc c'est... Donc là, il y en avait un il n'y a pas longtemps qui était Morlovia qui a beaucoup fait parler, mais on ne va pas revenir dessus, qui à la fin, vous donnait les deux dernières étapes. Tout comme la quête qui s'appelle aussi Morlovia qui est la quête violette, les deux derniers niveaux, pareil, vous donnait un outil de conception piège et un tabac royal. les différents les différentes les différents événements vous donneront différents matériaux, ça va dépendre. Et autre source pour récupérer ce genre de matériaux, ce sont les tournois raides. Il y en a un actuellement qui est ici, la bataille sanglante. On va voir les butins. Vous voyez, le simple fait de le terminer, d'être dans les derniers, voilà, plus vous êtes classé, plus vous avez de chances d'avoir des matériaux. Vous voyez, là pour l'instant, je suis dans le top 50, c'est pas énorme, ça ne me donne pas grand chose. Il y a une petite possibilité, je crois, d'en avoir, encore je ne suis même pas sûr. Vous voyez, là ça fait défiler un petit peu tous les types de... Vous voyez, là je peux avoir des gonfins par exemple. avec un certain pourcentage de chance. Plus vous montez, plus vous aurez de récompenses importantes. Et vous voyez, dans tout ce que ça vous propose, il n'y a pas non plus énormément de ces récompenses-là. Là, il y en a un, c'est là aussi, il y avait la cape, là il y a le bouclier, l'outil de conception de pièges, etc. Voilà, pour les différentes façons de récupérer ces matériaux qui sont extrêmement importants et qui sont extrêmement rares. Il n'y a vraiment que ces façons-là d'en récupérer. Vous n'en trouverez jamais, je dis bien jamais, sur les étapes de cartes. Ça, c'est pas possible. Ça peut arriver, ça m'est arrivé deux ou trois fois grand maximum en deux ans de jeu. Sur les visions mystiques. Les visions mystiques, donc là pour l'instant, j'en aurai une dans quatre heures et quelques, quatre heures et quatorze minutes. en regardant une publicité, ça peut arriver très rarement de récupérer un outil d'évolution, que ce soit trois ou quatre étoiles. Ça m'est arrivé de récupérer du quatre étoiles. que j'ai déjà eu, je sais que j'ai eu un télescope, c'est sûr. J'en ai eu deux fois, à peu près, j'en suis à peu près certain et peut-être même une troisième, je ne suis pas sûr. Mais voilà, en deux ans de jeu. Donc ça n'arrive pas souvent, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'évolution dans le jeu. Encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, ne cherchez pas à aller plus vite que votre niveau réel. Ça ne sert à rien d'empiler des héros cinq étoiles si vous n'avez pas de quoi les monter. Ils ne seront pas plus efficaces qu'un quatre étoiles ou voire même qu'un trois étoiles suivant ce que vous aurez comme matériau d'évolution. Donc allez à votre rythme, allez au rythme du jeu même, j'ai envie de dire, plus qu'à votre rythme. Montez vos trois étoiles, puis vos quatre étoiles, puis vos cinq étoiles. Et encore une fois, j'aurai une dernière fois dessus pour les bâtiments, les bâtiments relatifs au fer, donc les mines et les stockages de fer et les bâtiments relatifs à la nourriture, les fermes et les greniers à prioriser vraiment dans l'évolution. Le tout en accordant la vitesse d'évolution à la vitesse d'évolution de votre bastion. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile et que ça aura été assez clair. C'est pas obligatoirement facile. Surtout quand on enregistre comme moi en live. Je fais pas spécialement de répétition. Bref. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501